Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique Passion Orchidée. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les symptômes les plus fréquents que vous pourriez trouver sur des palénopsis et vous donner plein d'astuces pour y remédier. On voit ici que la feuille est un peu ramollie et de ce côté-là, c'est la même chose. Ce symptôme-là, ça peut être différents problèmes. Quand votre orchidée a soif comme celle-ci, en l'occurrence, les racines sont tout à fait ridées dans le pot et on le sent, le pot est vide tellement il est sec. Vous allez pouvoir installer votre orchidée dans un grand bol d'eau. Sans l'immerger forcément, vous allez la laisser tremper une vingtaine de minutes, voire une demi-heure. Ensuite, vous la laisserez bien égouttée. Le lendemain, normalement, vous observerez que les feuilles sont bien dressées et rechargées en eau. Lorsque les feuilles de votre palénopsis sont ramollies, un petit peu comme cette plante-là, ça peut aussi être dû à un surplus d'arrosage. Ici, on va observer à travers le pot que les racines sont marrons. Celle-ci a trop bu, que les feuilles sont en train de se vider puisque la plante ne se nourrit plus par les racines. Pour sauver l'orchidée, je vais donc couper ces ambles florales pour commencer. Il faut toujours penser à bien stériliser votre outil. Je coupe les ambles florales tout en bas. De couper les ambles florales, ça vous permettra de sauver votre plante pour éviter de pomper son énergie. Je vais dépoter l'orchidée pour nettoyer toutes les racines pourries. Là, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de racines qui ont été atteintes. Il en reste quelques-unes vertes. Toutes les racines qui sont vides et marrons, celles-ci ne pourront servir à rien. Elles ne pourront plus nourrir la plante. Il va falloir simplement vérifier si j'ai encore assez de racines pour que la plante se nourrisse d'elle-même. Je vais simplement tirer pour détacher la gaine de la racine et éventuellement garder les filaments. Tous ces petits filaments-là serviront comme accroche de base dans le pot si on peut la rempoter avec les quelques racines qui lui restera. Là, je vais détacher quelques feuilles pour permettre d'attraper les racines qui sont un peu plus à la surface. Ici, on a une plante qui est globalement vaillante. Elle a des feuilles qui sont un petit peu déshydratées, mais pas complètement ridées, complètement vides. Donc, avec les quelques racines qui lui restent, on a une chance de la sauver. Dans ce cas-là, il va falloir faire un rempotage. Et vous pourrez voir le rempotage dans une autre chronique qu'on vous a préparée. Donc, le symptôme de la décoloration des feuilles ou des feuilles qui jaunissent peut être lié à différents facteurs. Ça peut être lié à un manque de lumière. Donc, parfois, une feuille qui est plus jaune en dessous d'une autre parce qu'elle a reçu moins de lumière. Ça peut simplement être une décoloration, sachant que la feuille se vide pour pouvoir nourrir les suivantes. Et c'est aussi de temps en temps la vieillesse de la plante, comme on le voit ici, avec des marques qui se font. C'est des marques de maturité qui resteront dans la plante toute sa vie jusqu'au moment où elle s'éteindra. Ici, cette plante-là, qui a des feuilles quand même globalement jaunes, est tout à fait en bonne forme. Elle est en train de faire une belle tige à la base. Sur cette plante-là, j'ai également un petit exemple de creux qui peuvent se créer dans les feuilles. Comme vous le voyez ici, c'est simplement des grignotages de limaces ou d'escargots. Elles ont des feuilles bien dodues et qu'elles en raffolent. Lorsque votre orchidée vieillit, il arrive qu'elle perde des feuilles par le bas et qu'elle pousse en montant. Donc ici, on va garder des jolies feuilles en l'air avec une tige qui se développe. Simplement, cette orchidée-là, on va la laisser comme elle est pour l'instant puisqu'elle n'a pas de racines à la base de la plante. Si elle avait des jolies petites racines à la base, c'est à ce moment-là qu'on pourrait se débarrasser du tronc, cette partie-là, pour redescendre la plante dans un pot plus adapté. À ce stade-là, on voit quand même que c'est une orchidée qui a quelques années, donc qui commence à avoir bien vécu. Il faut considérer que ce sera peut-être une de ses dernières floraisons. Les Phalaenopsis, ce sont des orchidées qui ont une espérance de vie environ d'une dizaine d'années. On peut également l'observer grâce aux feuilles qui poussent par-dessus les autres. Ici, elles sont beaucoup plus petites que les précédentes. Donc la plante est en train de régresser doucement. Un autre symptôme assez fréquent, c'est d'avoir des tâches sur les feuilles. Ici, on voit des tâches brunes et une décoloration certaine autour de la tâche. Et juste à côté, j'ai une autre tâche bien plus énorme. Toutes ces tâches que je vous montre maintenant, ce sont des tâches qui sont liées à des brûlures de soleil. Quand on veut mettre une orchidée en pleine lumière en été, il faut bien sûr faire attention au soleil qui brûle. À ce moment-là, vous mettez simplement un voilage. Une fois que la feuille est tâchée, vous ne pourrez pas la réparer. Si jamais votre orchidée a des tâches brunes qui sont plutôt molles et qui se répandent, c'est une pourriture de la feuille, il faudra prêter attention à baisser vos arrosages. Ou alors, si vous vaporisez vos feuilles et que la pourriture vient de la base de la plante, dans ces cas-là, faire très attention à découper la feuille en espérant que ça n'ait pas attaqué le tronc. Lorsque vous arrosez vos phalaenopsis, c'est très important de ne pas mouiller le cœur de la plante ou en tout cas de veiller à ce qu'il soit bien sec après l'arrosage. Si jamais il était trop mouillé, ça pourrait créer une pourriture comme ça a été le cas ici. Toutes les feuilles sont tombées, les dernières sont en train de jaunir. Et dans ces cas-là, il n'y a plus grand-chose à faire. Lorsque la plante mère a pourri du cœur, donc ici, elle a perdu toutes ses feuilles, il arrive de temps en temps qu'elle se sauve en faisant un petit kéki à la base de la plante. Vous pouvez le laisser se développer jusqu'à ce qu'il fasse une première floraison et ensuite, vous pourrez penser à le rempoter dans un pot individuel. Ici, j'ai un très bel exemple de phalaenopsis avec beaucoup de racines extérieures. C'est très important de les garder en bon état, sachant que quand vous aurez besoin de rempoter votre orchidée, il faudra utiliser ces racines-là majoritairement pour restabiliser la plante dans un pot adapté. Si vous voulez maintenir les racines extérieures en bon état, vous pouvez simplement les vaporiser une fois entre deux arrosages avec de l'eau à température ambiante et bien les hydrater au moment de l'arrosage. Nettoyez les feuilles de votre orchidée régulièrement. C'est assez important, comme ça, votre plante peut mieux capter la lumière et procéder à sa photosynthèse. Pour continuer sur le thème des tâches, vous avez de temps en temps sur vos fleurs des petites tâches brunes qui peuvent se créer. Ces tâches-là sont simplement liées à un surplus d'humidité. Dans ces cas-là, on ne peut rien y faire. C'est une tâche qui va se déposer sur les fleurs en cours et à la prochaine floraison, elles n'existeront plus. Lorsque les tiges de votre phalaenopsis sont complètement séchées, comme ici, ça devient du bois, vous pouvez couper à la base et une fois que votre plante aura fait des belles feuilles bien larges au-dessus des autres, vous allez avoir une nouvelle emplorale à l'aisselle de deux feuilles. Ici, on va observer une déformation de la feuille. Cette feuille-ci a été dérangée au moment de sa croissance, c'est-à-dire qu'elle a été attaquée par des acariens ou éventuellement des tripes qui viennent déranger la croissance de la feuille. Elle est déformée, elle le sera tout au long de son existence. Une feuille abîmée comme celle-ci, qui est plutôt sur le dessus de la plante, on va la laisser en l'état et ensuite, elle sera camouflée par une autre feuille qui poussera au-dessus. À très bientôt dans Passion Orchidée. Vous aimez nos vidéos ? Vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien ? Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations. Alors www.newsjardin.tv.com, c'est la bonne adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada www.newsjardin.tv